Total War Coliseum On avance un peu dans le temps Et on avait fait déjà le premier épisode Le premier épisode Lequel on a Eu du mal C'est vrai j'ai eu du mal avec les aléments J'ai du refaire la bataille d'ailleurs Une bataille assez rude Mais au final J'ai réussi à les soumettre Les aléments qui eux même Sont allés taper Les lombards Donc on a plus de lombards Ici donc Bretagne qui résiste un peu Mais bon on va voir peut-être les Calédoniens Qui vont venir Oui d'ailleurs je devrais peut-être M'assurer une paix et laisser Britannien Effectivement et on avait Conquéris déjà la Cisalpina Le nord de l'Italie Et on allait tout droit sur Rome Voilà où on s'était arrêté Normalement Je commençais à gagner de l'argent Donc on avait ici Notre flotte D'ailleurs Cette flotte Qui pourrait venir ici A Genua Donc là je vois que j'ai la légio 2 Alpina Que j'ai descendu ici Ici nous avons la légio 3 Italica Qui va se faire intercepter par la légio 3 Galica La nôtre Oui que pas mal déjà Et ici nous sommes en train de faire Notre légio La légio 1 Equistris Ok Bon on est pas mal On est pas mal On gagne pas mal de thunes C'est au niveau de ça Donc on est à plus 6 Plus 13 Plus 8 Narbonne N6 Plus 10 Pas de temps d'aller chercher Ah non j'avais pas encore Les Effectivement Les champs J'avais pas encore débloqué les champs Donc on va les laisser comme ça Puis on va les passer de tour Et puis on va voir ce qu'il se passe On va voir ce qu'il se passe Donc je pense qu'ils vont aller sur Mediolanum Ou Quelque chose comme ça Bon ça va pas être un souci Alors effectivement Effectivement ils sont partis sur Patavium Patavium Petite garnison On va même pas la faire Ils vont là On va se les taper maintenant Je préfère qu'ils soient sur Patavium Au moins comme ça Ils vont pas s'échapper Alors Prophétie de la victoire Donc A l'homme du nouveau jour Les gardiens sortent de leur sanctuaire Selon leur interprétation des livres Sibylains Pour obtenir la victoire Vous devez ériger une plus grande statue de Victoria Donc victoire Qui nous donnerait reconstitution Des unités Plus 15% Moins 45% Provenant de la culture Plus 20% De taux d'expérience des unités J'aime bien Festivité religieuse Le choc Brûler les livres Le Sénat aimé content Garder la prophétie secrète Réaliser la prophétie Donc attention Ah On arrive vers la fin Effectivement Il faut Checker Oui parce qu'on a Effectivement Cette famille là Qui Peut-être nous causer Des soucis Donc ici On a Génua Ah C'est que ça Ça redescend Alors ici On a combien 90 Bon C'est plutôt pas mal Avec notre Tetricus Voilà Tu nous reprend Patavium Au moins Ça nous laisse le temps De monter une Légion là-haut Deux cohortesses Huit cohortesses Quand même C'est pas mal Il nous manquerait De la cave La cave Le problème C'est qu'elle se recrute Là-haut Un émetacénum Alors Voyons voir Nous sommes en plein hiver J'y crois pas Que tout aille aussi bien Comme ça En fait Oui On pourrait améliorer Au niveau 2 Niveau 2 Ça me donnerait Des tirailleurs germaniques Des maîtres lanciers Des frondeurs Des baléards Frondeurs des baléards Alors que là Je suis parti Sur du Chasseur germanique Qui est pas mal aussi Mais bon Frondeur du baléard C'est du frondeur Du baléard Ad Argentor à Rome On a dit Qu'ici c'était Spécial Culture Donc ici On va mettre Un scriptorium Il y a le cirque Qui a même pas mal On a le cirque C'est surtout pour Donc je pense Qu'on va mettre Un scriptorium Et Un scriptorium Il y avait pas ça aussi C'était pas mal Le taux d'imposition Un rationaliste Tu veux vraiment Mettre un rationaliste Banditisme Taux d'imposition On pourrait mettre On pourrait mettre Plutôt une cohorté Sur Ben Ouais mais ça prend Plus d'aliments Ça Et l'hygiène On va pas en avoir besoin Les agents Ah ouais du coup Parce qu'ici comment ça se passe D'accord Ah ouais Ça c'est fait Ça c'est fait Qu'est-ce qu'on a comme atelier Ouais ça c'est les ateliers Ok Fentrée lourde gauloise De toute façon De toute façon au niveau hors public Là ça m'a l'air d'aller Mais je crois que je vais mettre un rationaliste On va mettre plutôt des rationalistes Non Plutôt ça Et après je mettrai le rationaliste Et le latium Le latium Et on va se refaire capturer Cette unité Alors le problème Voilà C'est que je sais pas Qui il y a en bas Alors ce que tu vas faire C'est que tu vas te recruter Quelques unités déjà Et après on va tourner Pour que vous alliez en haut Pour sortir une bonne armée Là Voilà L'équestrice On n'a pas de cavalerie d'ailleurs Ici on avait dit Manichéen Manichéen Ok parfait Alors ouais on va aussi Voilà Alléman Mais ça c'est en train de s'améliorer Donc on a la Bretagne Nous avons les Calédoniens Les dieux de l'au-delà Épargnez-moi Qui veulent la paix Alors Franchement on va leur donner On va leur donner Et Voir combien Ils sont prêts à payer Pour stopper 2000 C'est trop 1500 Je pense pas que ça passe Donc 1000 Donc 1000 Ok Marquement Marquement Morettanie Palmyre De l'autre côté Qui se fait éclater Prétendant romain C'est ça On doit éclater Rome Qui se fait éclater pas mal aussi Les Varins L'Egypte Allons Parlez Je t'aurais proposé Un accord commercial Ok Mais on est pas mal Il faut juste faire gaffe Là Protéger pendant 3 tours Mais il faut juste faire gaffe Et Avec ce parti Alors ce parti Le problème Il a quoi comme région Mais il a Raetia Et Noricum Oui d'ailleurs On pourrait pas partir direct Prendre Noria ici Je crois qu'on va On va prendre Noria On va faire l'armée Et on va prendre Noria Voilà Bon bah ça c'est normal Ne vous inquiétez pas Maintenant on va pouvoir faire Une petite contre-attaque Vers le sud Fallait bien que les prétendants Quand même Fassent quelque chose Hein Fallait bien qu'ils se défendent Quand même Ah depuis que je suis tombé Malade là Ça Je fais un truc cet hiver À ce Noël Je vais dire Auxiliaire Barbare Ça a été fait Infestation de rat À l'Uliobania Banna Donc un petit surplus En Aquitania Qui vient pas mal Ce surplus Qui vient Euh Compagné C'est vrai D'une petite cohorte Et sur Ben Qui en fait s'occupe De l'hygiène publique Aussi On va voir ça Donc construction terminée Enclos A génua C'est parfait Donc là on a Flotte Donc toi Allez on repart vers le foudre On reprend ça Quand même On repart vers le foudre Voilà Ariminum Donc ici Donc ici Donc ici mettre assaillant Ça c'est pour le commandant Pour les bonus de charge Compétences d'attaque en mêlée Compétences de défense Pour le commandant Tu vois C'est pas Dans ce projectile Si si Mais fais ça Voyons voir Ce qui nous sort Du bretter auxiliaire Avec de la cavabrialière Et tout Quand même Tu peux te sortir Tu peux te faire Une petite armée Qu'est ce qu'on a On a de la cohorte On a les piquets C'est vrai Ça c'était pas mal En défense Mais Tiraire léger On va peut-être Égarder On va peut-être Changer ça On va peut-être Le mettre des Êtes-vous prêts à servir Ouais le truc C'est qu'il n'y a pas Les javelots On va essayer de lui faire Voilà Cette armée Alors toi Il faut que tu tiennes À Arrétium Lui va continuer A continuer Après il faudra Les refaire aussi Ces armées Donc là On est en train De refaire Une autre armée En haut Par contre On va peut-être Faire au niveau Des technologies Un truc Civil Économique Même Alors Nous avons La campagne Le premier Qui est fait La bataille Pas tout à fait L'armée Il y en a un Qui est fait Donc après On a les corps Très structurés C'est bon ça Et on n'a pas fait Le civil encore Donc 10 de loyauté Ah ouais Mais ça ça va C'est le moment de le faire ça 10 de loyauté Pour tous les partis politiques Et en occurrence D'incidents politiques Moins 10% Ça c'est Ça c'est pas mal Donc soutien politique Suite au décès de Postumus En l'an 268 Deux empereurs gaulois Se sont rapidement succédés Le premier Marius N'a passé que quelques mois Au pouvoir Son héritier Victorinus A trôné pendant deux ans Avant d'être remplacé Par Tétricus Ce dernier Avait baigné dans le monde politique Depuis longtemps Et il savait parfaitement Où il mettait les pieds Il commença donc Par s'assurer Le soutien des légions Afin de ne pas connaître Le triste sort De certains de ses prédécesseurs Assassinés par leur propre groupe Ensuite Il s'employa à protéger Ses terres des menaces germaniques Tout comme des autres romains Mais cela ne suffisait pas Car des opposants Pouvaient toujours émerger Seules les prédispositions A gouverner de Tétricus Pourraient garantir La survie de l'empire gaulois Et on va faire Le soutien politique Oui parce que j'en ai besoin Dans deux tours On n'est plus protégé Je crois Donc c'est parfait Donc les autres Ne vont pas être un souci Monsieur Alors 5 6 7 8 9 10 En fait Voilà Et là On mettrait Dégâts des armes infligées Dégâts à distance Et morale Incarnation de l'effroi Je vais mettre ça Ça c'est pour le commandant C'est bof Ça c'est les munitions Armure Taux de reconstitution Compétence de défense Qui va être améliorée Ok Donc on continue Notre conquête De l'Italie En route vers Rome En route vers Rome Un assaut serait prudent Ah ouais Ils vous ont démonté J'ai bien fait de faire la paix Avec eux Pour pas qu'ils me prennent A revers Là-haut Et là aussi Ils vont vous démonter Faites quelque chose D'aller Faites quelque chose Chasseur de rats Ça c'est direct Recherche terminée Le soutien politique Ça c'est bon Donc déjà Ça fait que lui Il est à moins de 10 Ah Et on a Un troisième parti Qui est né Ça tu me l'as pas dit Ça Nouveau parti créé Avec qui Apus Ici arrive Ce qu'a écus T'es quoi Les viris Perfectissimi Viris égrigis Conseil des patriciens Bon ça va T'es venu T'es assez loyal Pourquoi pas Eux c'est bon Ils ont pris un bon coup En plus on a En empire Ça ça aide Pas mal Au niveau de De la loyauté Mais alors Du coup Il a quoi Ah Il est en train De prendre le latium Alors Est-ce qu'on a Du 75 supérieur Ouais 77 Donc Je la prends Et on prend Rome Alors Déplacez la capitale Vous avez conquis Rome La plus grande cité du monde Et un pôle central Duquel opérer En tant que tel Devrons-nous déplacer Notre capitale Alors est-ce que Je la déplace Re le roi Aspartiate Comment vas-tu Comment vas-tu On est en plein Avec les galops romains Là En tant que tel Devrons-nous déplacer Notre capitale Je vais la déplacer Parce que Rome C'est cool Rome c'est good Rome c'est Rome Voilà Par contre On va détruire Un peu tout Là Parce que C'est un peu N'importe Nawak Rome Donc Arminium Arminium Qui va tout simplement Être une ville Voilà Alors Je calcule 5 Plus 6 Je crois que ça fait 11 Et on est à 14 Et j'ai 7 Et j'ai 7 Alors un souci là Un souci d'hygiène publique je crois Calcule bien Donc on a 6 Et 5 11 Si on calcule tout 14 Ça nous donnerait une insabubrité de 14 On a déjà de base Ça va nous donner Le ramassage des ordures Ça va nous donner 7 d'hygiène publique Déjà sur tous Donc Il nous faut un autre 7 Donc il nous faut absolument Une terre consacrée Qu'est-ce qu'on a comme terre consacrée ? Basilique de Mars Basilique de Minerve Cernonos Basilique de Jupiter Basilique de Guamnion Ah mais là ça m'intéresse pas Alors qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire des Des quartiers ? Et ouais du coup il faudra faire des quartiers Qui donnent voilà De l'hygiène Et ça Par contre ça casse l'industrie Mais ça donne au divertissement On va faire un quartier de Nitriac ici De toute façon on n'a pas le choix Vu le souci C'était quoi ta capitale avant ? Ma capitale avant c'était Bibract Qui est en Gol On a commencé en Gol Tranquillement Là j'essaye de refaire des Des armées là Qui tiennent la route Donc on gagne de la thune Ça va Mais faut faire gaffe quoi Je calcule déjà pour tout ce qui est hygiène Et tout ça Quand ça va être à fond Ok mais j'ai même pas ouvert les technologies Mais c'est pas une vraie prise de pouvoir Qu'est-ce qu'on a économie ? C'est que ça s'ajuste Ça débloque les Eh ouais Il serait peut-être temps Il y a peut-être temps de débloquer tout ça Il y a beaucoup de construction et tout Ok on part sur la gouvernance Prise de pouvoir Ça nous est bloqué une série de bâtiments D'accord Donc la capture de l'empereur romain valérien en 260 Donna un coup fatal à l'empire romain Obligeant Palmyre et la Gaule à faire sécession Et à déclarer l'autonomie A Rome Aurélien fut acclamé nouvel empereur par les troupes En raison de son illustre parcours En tant que soldat et commandant de la cavalerie Néanmoins Les provinces de l'Ouest Nommèrent Postumus à la tête d'un nouvel empire romain Il resta sur le trône dix ans Avant d'être assassiné par ses propres troupes Les règnes de ses deux successeurs Marius et Victorinus Furent courts et insignifiants Mais par la suite Gaius Tétricus Homme d'état compétent Leur succéda A Palmyre Le puissant roi local Odena Était à l'origine loyale envers l'empire romain Mais son meurtre Plaça le pouvoir Entre les mains de sa reine Zénobie Qui devint régente Elle en profita ensuite Pour conquérir les provinces de l'Est de Rome Pour elle et cette fils Ouabala Ouabayat Ok On va partir sur ça La prise de pouvoir Et on continue Tranquillement Notre souci Voilà Le plus gros souci que j'ai eu Le roi Ça a été de soumettre Les aléments Bataille compliquée Que j'ai dû refaire une fois d'ailleurs Et à partir de là Bon j'ai pu débloquer un peu mieux la situation J'ai tenu une ou deux armées Justement des prétendants Et puis là On fait une contre-attaque Alors La fille de Tribun Un des nobles A une fille Qui s'est montrée efficace En tant que médiatrice Entre les patriciens Et la plèbe Vous pourrez l'employer En tant En En com Vous pourrez l'employer En com Pour résoudre de telles affaires Cependant Plusieurs membres du Sénat Lui sont ouvertement opposés Et aimeraient que cette femme Ne se mêle pas de la politique Qu'allez-vous faire ? Donc est-ce que Ouais On va On va gagner de la faveur Prise de pouvoir Ça a été fait Quintus Vitrivius Ouais Alors Autre chose Bien sûr Hop Un autre vétéran Par ici Il faut mettre des vétérans Dans les armées Là Ça ça va nous Ça va nous faire du bien Ça Ah les corse quand même C'est beaucoup mieux Alors par contre Ici t'as pas de cave Bon c'est pas grave On va commencer A aller vers Noréa Voir Oh Mince Les quads Ouf Heureusement que je suis pas rentré dedans Qu'est-ce que vous avez à m'offrir Comme cave là Juste ça là Cavalerie légère gauloise Eh ben Ça va être bof Ah ben non Mais ici Et ça non Ça me donne pas de la cave Non Tu vas prendre de la De l'hélière ici Ok Celle là est à Rome En fait il faut que j'aille à Skouloum en premier Il faut aller à Skouloum en premier On laisse Rome Ouf à la portée comme ça Mais bon Alors Niveau bâtiment Voilà Là ça commence à être mieux Même si Il faut que je débloque en premier La bouffe Avant de faire quoi que ce soit Donc on va faire Rome Donc Rome Ce qui est sûr C'est on va taper dans le roleplay On va lui faire le panthéon Ce qui est sûr aussi C'est qu'on va lui faire le colisée Ou le cirque maxime Taper dedans aussi Euh Ouais que si je mets Ça et ça Ça va voir Qu'est-ce qu'on met à Rome Il y a quoi Rome c'est quoi Bah c'est Bah c'est surtout Bah tiens On va mettre un rationalisme Une périphérie à Rome Génua 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 Ah ouais Alors non On va le mettre ici Ok Sors moi ça On va mettre un ça Et tu vas le mettre là Alors On continue Et on va sur L'urbanisme Alors La planification urbaine romaine Était tirée d'une tradition grecque Vieille de plusieurs siècles Et de l'esprit logique romain Les méthodes de construction D'une nouvelle ville Ou d'un camp militaire Était plus ou moins similaires D'abord Les deux rues principales Était tracée L'une était L'une d'elles Allait de l'est à l'ouest Le Decamanus Maximus Elle était coupée par le Cardo Maximus Effectivement C'est une croix quoi Il tire deux Voilà Assez simple Orientée du sud au nord Au milieu L'intersection des deux avenues Désignée par les architectes romains Comme un espace de forum de la cité A partir de ces structures de base Toutes les autres rues Se déployaient aux bons angles Formant des quartiers ou insulaés De formes carrées Ils contenaient des logements Des boutiques Et éventuellement De plus petites allées Entre les bâtiments Une expansion Et un développement A plus grande échelle Suivirent les mêmes principes Et plusieurs cités romaines Servirent ultérieurement De fondation à des villes Médiévales et modernes Donc les mecs ils savent construire Ça sait construire Ça a quand même continué Notre conquête de l'Italie Là il faut taper C'est quoi le contexte de cette époque C'est en fait Le roi valérien Est mort Contre les sassanides Ce qui a créé une crise Et l'empire romain S'est éclaté en trois L'empire gallo-romain D'un côté Celui-là qu'on joue Nourriture à varier Bon allez Et Palmyre D'un autre côté Et puis l'empire romain Désigné Enfin ce que les légions Avait désigné comme empereur Qui est Aurélien Qui est là Qui est Rome Qui est dévisé en trois Donc On est en pleine guerre civile Je n'ai pas ce DLC En fait c'est Guerre civile Contre trois grosses factions Ça change un peu De l'impérateur Augustus Parce que les factions Sont vraiment différentes Entre elles Donc eux Axé sur les gaulois Rome Axé sur Rome Et Palmyre Axé sur Type orientale On continue sur Asculum Et on prend La totalité de Rome Qui par contre Voilà Disparait Donc c'est Aquitania Ok Aquitania A qui on va faire Un truc de loyauté Et je crois que Gergovia Tu peux garder ça C'est en fait Aquitania lavé Mais voilà Ok Donc ici Va être le souci Ici va être le souci On sait bien Donc Iki Tu avances Beneventum Pareil On prend Brunditium Cosentia Et on a Le sud de l'Italie Il faudra prendre La Sicile encore Et les deux îles Sardaigne et Corse Après il faudra faire gaffe Parce qu'on est entouré De Romains Même si dans le nord Ca va Donc on va repasser Un peu Les Les objectifs Déjà Global Donc il faut qu'on ait 90 colonies Actuellement On en a 40 Avec les alliés militaires Contre les 6 provinces Donc on a besoin Du latium On a besoin De palmières Donc il va falloir aller là-bas On a besoin Dans des îles britanniques Il va falloir aller là-bas De Sueber Il va falloir aller là-bas Tracia Et Africa Dans la vraie vie C'est Aurélien Qui a gagné Le Romain Enfin Pour ainsi dire Donc autant dire Qu'elle va être tendue La campagne Il va nous falloir Restaurer un peu Tout l'Empire Romain Donc au service de Rome C'est fait La conquête de Norella Et ouais J'ai pas pu Je suis désolé J'ai pas pu Pas pu J'ai pas envie De me mettre en guerre Contre les quads Donc toi On a dit Que tu descendais Pour la cave Lui Un tour Et il est Il est go Donc tu descends Sur Rome Ok On a une armée Assez propre Pour ainsi dire Au moins fonctionnel Tétricus Ah pareil Attends Tétricus Faut faire des petits changements Prendre la cavalerie LR Et est-ce que le bretter Comme ça Est meilleur Je crois qu'il Je crois pas Il est plus armuré Et tout Le guerrier gaulois Est pas mauvais quand même Ceux là ont de bons niveaux On va les garder Ces guerriers gaulois En honneur On va prendre plus de caves Pour Tétricus Alors au niveau des constructions Waouh Il faut faire gaffe Là on a vraiment plus de thunes Il faut continuer À prendre du territoire Donc au niveau Normalement de la politique C'est nickel 37 19 Donc il y a moins 4 On peut même le sécuriser Au cas où Donc niveau construction Euh voilà Je savais bien Qui Il y avait un truc Bah du coup Oui hein Qu'est-ce qui produit plus de Ça c'est pour le commerce Ça on va le mettre en milieu Ah de la bouffe De la bouffe Alors de la bouffe Ah je peux mettre ici aussi Allez on va mettre une récolte d'impôt Sur Rome On tire à la haut Comme ça voilà On a chacun Ils prennent du level Tu vois c'est autre chose Quand ils prennent du level Ça fait vraiment mal Ouais je recommande le DLC Ouais Il est vraiment pas mal Il change C'est pas un DLC Comme César Ou Alibal Ou Augustus Qui n'ajoutaient pas De nouvelles unités Mais là L'Espagne est romaine L'Espagne est romaine C'est juste que c'est mes Etats vassaux En fait Comme Etats vassaux Tu vois je commençais en France Et j'avais Ispania Citerior Et Lucitania Mais c'est des romains Et c'est mes vassaux Là ils sont en guerre Avec la Mauritanie Qui est un vassal De Justement tu vois Bah voilà Regarde Ispania Citerior Qui est en train de prendre Le nord de l'Afrique Donc ça c'est mes deux vassaux Et j'en avais un troisième Là-haut Qui était Britannia Qui s'est fait éclater Par les Calédoniens C'est un mélange en fait Entre Rome 2 et Attila Parce qu'on a Ici De nouvelles mécaniques Comparées à A du Rome 2 classique Qui va être le banditisme Et L'hygiène Je te souviens De Cette fameuse hygiène Donc on continue Sur le sud de l'Italie On a pas peur On va sur Brundisium On a pas peur Voilà Là tu vois Ça c'est les autres Voilà Mais là il y a Aurélien D'ailleurs Et ça c'est Tétricus Tétricus Empereur gaulois Gallo-romain Plutôt Asculum De la bouffe aussi On va avoir des soucis Et du coup Tu veux mettre quoi là Est-ce que ça coûte cher ça On va pas mettre De mitriatique Non mais on pourrait mettre De Zeus Pour contrer Les mitriacs Justement Toi je vais attendre un poil Avant de te mettre la cave Ok Toi tu dois descendre Sur Cosentia Donc voilà Alors je te montre Un peu la map Voilà Donc ça c'est nous La Gaule romaine Donc il y a encore Les germains Toujours Les aléments Les francs Par contre Là on est déjà sur du franc Du saxon On peut prendre Les varins Les sémenons Les marquements Les couades On a les go Qui est une faction Aussi jouable Du coup On a les trois roms Donc il y a Tout ça là C'est des factions Romaines À part les garamantes Je crois que Oui Et les moris Effectivement L'Egypte Et Romaine Donc on a quand même Méroé Axum Et Blémis Nous avons L'Empire Sassanide Par contre De ce côté Avec Palmyre Ça nous fait Deux empires Deux grands empires À ce niveau là Palmyre Avec cette multitude De D'états vasso Comme d'hab Là-haut On a comme d'hab Les Les nomades Les sythes Les alins Vraiment pas mal Les alins sont jouables Donc ce qui est jouable C'est les calédoniens Les saxons Les trois romains Les gaux Les sassanides Les alins Ça nous fait combien ça ? Trois, six, huit Je crois qu'il y en avait une dizaine Non il n'y en a que huit Non il y en a une dizaine Donc j'en oublie deux Les saxons Neuf Et il devrait y en avoir une autre Que je ne me souviens plus Maintenant Mais bon Voilà En gros La situation Ok Bon on est pas mal Il faut faire gaffe À la thune Mais bon On est en mode conquête Donc ça va aller Mais du coup Les unités romaines Ce sont des unités Mais on sent plus À Attila ou à Rome 2 Entre deux Justement c'est l'entre deux Attila taille quasiment À l'en 400 Là t'es en 270 Par là 268 Un truc comme ça Donc c'est l'entre deux Vraiment C'est plus Le battant pire Avec la L'armure qu'on connait Ah Petit triomphe D'ailleurs je vais le laisser Je vais aller me chercher Un peu qu'à voir Ça va être pour Tétricus Ça normalement Petit triomphe C'est pas ouais Donc Burdigala Epidémie L'urbanine Et pourtant Conquérant Tétricus C'est bien ça Et pourtant On n'a pas un problème D'hygiène Non Mais c'est juste que Ça pète des câbles Quoi Ok On va terminer Déjà Sur la gouvernance Un qui nous donne Un plus 5% De taux d'imposition Et on va avec Les projets architecturaux Moins 20% De coût de construction Des bâtiments civils Toutes les régions Donc déjà On part Gagnant Je préfère la faire Maintenant C'est plus rentable Tout simplement A mesure que l'on comprenait mieux En fait Ouais Avant que je me lance C'est une technologie Qu'il faut faire Bon de toute façon On est obligé de la faire Assez Assez au début Mais bon Pensez à la faire assez Au début Parce que pour les constructions J'ai mis un peu de temps là Mais pour les constructions C'est vraiment pas mal A mesure que l'on comprenait mieux Les matériaux Et que les architectes Et constructeurs Affinaient leurs compétences De nouvelles techniques De construction Virent le jour Les dômes Les arches Et les voûtes Devinrent des ornements Habituels De l'architecture romaine Mais un vrai dôme Était peut-être L'apogée En matière d'architecture Et de construction A l'époque Ils posèrent Des problèmes complexes Lorsqu'il s'agissait De supporter le poids De la structure En cours de construction Il fallut donc Un certain nombre D'essais et d'erreurs De la part des architectes Avant de trouver Le système parfait Le panthéon de Rome Est l'un des meilleurs Exemples de vrai dôme Il semble démontrer Qu'aux alentours De 128 avant Jésus-Christ Les architectes En maîtrisaient la forme Donc Maître architecte Déjà Ça va bien nous aider Donc toi Tu pars sur L'entraînement Donc notre Tétricus Qui continue Ce sont ces pauvres Prétendants romains Qui sont plus En train de faire Grand chose Là Tu vas venir Sur Cosentia Et comme ça On prend Italia On a le Latium On a l'Italia On a fait Une belle conquête Là On a pris Trois régions Belle conquête On a soumis Les aliments Polestan Donc on va continuer Sur la Sicilia Corsica Et Sardinia Donc les deux îles Pour avoir un peu Le contrôle De la Méditerranée Donc on voit Que j'ai quand même L'Hispania Citerior Bon Ils sont rentrés Sur Nova Carthago Mais eux Sont vraiment rentrés Au niveau de Mauritania Numidia Ils sont vraiment En train de les pousser Donc s'ils peuvent Reprendre ça Ils n'auront plus Personne dans le dos L'Uzitania Pour aider Mais ils sont Vachement actifs Les vassaux Ouais Il faudrait une bataille Alors là Contre les prétendants Ce qu'il y a C'est qu'ils sont en fin Ils sont en fin Donc comme tu peux le voir On roule un peu dessus Mais à voir Si on ne trouve pas Une bataille Alors là Je suis en train D'halluciner Ou c'est Lucitania Carrément Qui est en train De Ouais 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 Attaquer Narona Allez les gars Tranquille J'aime votre Ouais 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 On prend cette armée Qui reste au nord Ok Là Et puis oui Voilà Il faut aller sur Ah Qu'est-ce qu'on peut faire Alors qu'est-ce qu'on a Légionnaire invincible Légionnaire invincible C'est attaque en mêlée Pour les infanteries lourdes 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 Légionnaire invincible Direct on part sur ça Donc là On va mettre au niveau 2 Donc cesse de porter déjà Mais ouais Déjà tu vois un peu les casques Et tout quand même Vous voulez que je rejoigne Contre Numidia Mais pas Paul Estan Je peux pas Et Eux contre la Mauritanie Mais je sais Mais je peux pas Je peux pas Deux secondes Il faut vraiment Je les garde comme basseau Peut-être falloir leur faire des cadeaux L'épidémie à Rome Mais c'est pas possible ça On a des épidémies partout là C'est pas important On a l'hygiène publique L'hygiène elle est bonne Surtout au niveau 1 Surtout au niveau 1 Cosentia Alors ici C'est spécial bouffe Et comme c'est spécial bouffe Ah mais c'est mon petit Caius Tétricus C'est bien ça mon kiki Qu'est-ce qu'on avait fait Logisticien doué Ah c'était pas mal ça J'aimais bien Ok Tétricus Waouh Mais il y a l'ego là Il y a l'ego déjà là Bon on va s'occuper de ce côté Et puis on va aller voir pour après Pour se rentrer là dedans Oh la 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 Les romains ils ont pris cher Il y a l'ego Ils ont perdu La Galatia Cappadocia C'est un vassal à eux Ils l'ont perdu Il leur reste Lydia Pas grand chose Un peu au nord aussi Mais pas grand chose Egypte ça va Mais Palmyre s'en sort bien là Ils sont pas rentrés en guerre encore avec les Sassanides Mais les Calédoniens ont l'air d'avoir des soucis d'ordre public là-haut Ils ont pas mal de De rébellions Donc je construis rien Parce que pour l'instant Il faut que j'améliore C'est vrai On est ferme Ça va de la La prochaine chose Toi tu restes là Ouais si Là c'est un Tétricus C'est Tétricus qui va s'occuper de De conquérir La Sicile Et les îles Alors Sextus C'est qui Sextus D'accord Donc On t'améliore Au niveau Ah en plus la lutte Ça c'est super bien ça Artiste martial Pour l'entraînement De quoi le système D'hygiène Non mais ici il est Faut juste trouver la bonne formule Avec l'hygiène Pas que de non-agression Je te donne 1000 Mais ouais Mais au moins je suis tranquille Je suis un peu plus tranquille quoi Sur plus de population Raetia C'est quoi ça Ça c'est un petit romain Ça va pas faire grand chose Reste à brune dixième Ah c'est que tu vois Ils ont rien Sept Sept Même dans une ville Comme ça On va tomber dessus On va prendre La Sicile Ah là ils sont Regarde L'embaise Ils sont à deux doigts De cartage Deux doigts De prendre cap ça Mais cap ça C'est ouais 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 Dix midi Ils sont en pleine guerre Et cartagonova Ouh je sens que c'est Lucitania Qui va la récupérer La cartagonova Vous n'avez pas pris De galon encore Ça ne serait tardé Dans où ? Pas dans Attila Dans Attila pas besoin Dans Attila les bâtiments Fonctionnent Sur l'ensemble de la province Sur cette campagne Oui Ça fonctionne par Ville Petit village ou quoi Chacune est auto Il n'y a pas de bâtiment D'hygiène Pour la province Pour que tu me comprennes Epidémie A Beneventum Mais bon là C'est une petite épidémie Qui part Mais c'est pas C'est pas grand chose En plus on a Les ludiromanies C'est les jeux romains Qui nous augmente L'ordre public Petit event gratos Alors qu'est-ce qu'il nous faut La production locale On va faire ça après Il nous faut vraiment La production locale Là parce que On va faire le tour On va le laisser voir Voilà Alors là Toi tu viens là Pour pas le laisser Rentrer en Italie Là pour l'instant On est bon Toi il te faudrait La cave Tu sais quoi Je vais te la mettre déjà La cave Comme ça tu vas te barrer Vers le nord Vers Patadium Là tu vas me couvrir Par là Ouais ici là C'est par Il faut que je la calcule Par Rome 2 par exemple Les romains Je mets un aquéduct Et allez hop C'est parti pour toute la province Ici non Donc Cavalerie LR Qui nous a laissé un peu Mais voilà J'en ai pas encore Il est pas aussi punitif Que Rome 2 Que Attila Tu vois En Nord public Et tout C'est vraiment Ça change un peu Au niveau de ça Et du banditisme Ça c'est des nouveaux Alors on a Quelques nouveaux bâtiments Je sais pas si je vais pouvoir T'en montrer Mais Alors un nouveau bâtiment On a le quartier des marins Par exemple On a la villa du procurateur Donc le quartier des marins Qui va améliorer les flottes Villa du procurateur Qui va aller sur Coorte urbaine Qui améliore L'hygiène Publique L'ordre public Qui diminue grave Le banditisme De moins 20 Qui te met une cohorte Et deux villes Gilets sans garnison Qui te donne 2% De taux d'imposition En plus Plus 3 Pour les champions Dans le rang Dès le recrutement C'est vraiment pas mal Après on a le rationalisme Moins 2 de nourriture Mais 2 d'ordre public Moins 2 de banditisme C'est pas trop Ça c'est pour le recrutement Des dignitaires Et 8% De taux d'imposition Et après on a l'agent 4 de nourriture Moins 4 d'ordre public Moins 2 de banditisme Mais 10% De richesses provenant De tout le commerce Et 2% De taux d'imposition Et Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme le nouveau bâtiment Si je peux te montrer Donc ça c'était bon Oui On a les cultes Les cultes Donc on a le quartier Mitriac Qui va donner De la culture mitriatique Du coup On a les quartiers Manichéens Qui va donner De la culture manichéenne Et on a le quartier chrétien Puisque c'est l'avènement Des chrétiens Les chrétiens sont déjà là Et sur le DLC The Last Roman Sur Attila Il faut un bâtiment d'hygiène Dans chaque ville Mais après non T'as pas besoin Ah si C'est parce que c'est des barbares Dans Last Roman C'est vraiment En fait Dans Attila Plus que l'hygiène Le problème ça va être la bouffe Et en fait dans Last Roman Plus que la bouffe Le problème ça va être l'hygiène Avec la culture Les barbares Qui ont tous les bâtiments romains Sauf les bâtiments hygiéniques Effectivement Alors la Classis La Legio Qui repart en haut La Alpina Qui va venir ici Il faut qu'elle prenne du galon aussi Alors déjà Déjà vous vous calmez Là je mets au taquet De bouffe Parce que Il y a pas mal de trucs Qui prennent de la bouffe Qu'est-ce qu'on avait fait en premier Inexorable conquérant Qu'est-ce qu'on avait fait en premier On avait fait Redoutable Breiteur Et après Force infinie Alors Panormus Agrigentum Qui est notre prochaine cible Donc ici Ici qu'est-ce qu'on a ? Petite armée avec le Rex Bah c'est pas trop un problème Ok prochain tour On pourra Faire ce qu'on veut Alors 5% 5% 14% Niveau politique Ça va Caius Tu pourrais te marier Tu pourrais se marier Petit Caius Il publicita Ok Il a Sobre Ouais pourquoi pas Il est tribun militaire C'est vrai d'ailleurs Caius Tétricus On va t'augmenter Tu viens de Non Une fois que t'auras la Sicile Je te nomme Quester Ou Kester Kester ou Kester Je sais pas comment on prongne Euh 100 fois Ah ouais Toi t'es pas trop du temple Et bon on peut pas tout avoir Par contre c'est ta femme Elle pousse violente Plus de l'autorité Non Oui plus de l'autorité Ah sinon ça sentait le divorce Ah ça sentait le divorce Donc toi T'attends Toi je t'augmente Quand même Femme influente T'es quand même La femme de Tétricus Ah il faudrait que je l'augmente aussi Alors ce qu'on va faire C'est On va sécuriser la loyauté De ce parti Voilà Euh Donc Elle qui est devenue Une femme opportuniste Mais bon Voilà Il nous donne plus de Plus de pouvoir Voilà Ils sont tombés en pouvoir Donc Tétricus Quester Tu sais très bien Ce qui t'attend Et ça c'est le fils À Tétricus Toi tu restes là Paul Estan T'es flasque en plus Tant qu'on a Alviria Grigi Qui est tribun militaire Qui a déjà fait Ces quelques batailles Dignes de confiance Assaillant indifférent Ah On boeuf pour toi C'est que tu de Plotus Ouais bah alors lui On l'a pas Ok Bon bah on est pas mal On est pas mal On continue Sur notre conquête De Syracuse T'as pas une petite bataille A faire Gauthier Mais je vais voir J'essaye de réunir Du prétendant Là au niveau de Sicile Le Sénat se tournera Vers les légions de Rome Et on verra L'homme s'occuper des vôtres J'ai même pas besoin D'appeler Au cas où les Allémas Ils veulent pas Parce que Lusitania Et l'Hispania Ils sont déjà en guerre Avec eux Les Allémas Comme c'est pas encore Trop le truc Alors remarque Sur la gouvernance Partie 2 Extrait Le fleuve éternel Chapitre 21 Par Cahius Tétricus Ainsi après avoir vaincu ses adversaires Lucius Cornelius Celui-là Reçu le titre de Dictateur par l'humble Sénat Ce titre lui conférait Tout pouvoir imaginable Sur Rome et son peuple Et cette dictature Ne semblait pas avoir Aucune limite Pourtant Comment un homme Comment un homme Emprenne-t-il Cette dangereuse voie Menant à la stabilité républicaine Persécuté Alors Il a créé un empire Il a confié le pouvoir au Sénat Il a dissous le Sénat Il a persécuté ses ennemis Il a persécuté ses ennemis Vous avez terminé Un avancement technologique Quintus Vitribus Ça c'est bon Très obtenu Ouais tu vois J'essaye de les De les rallier par là Là Ils sont en train de sortir Une armée Oh c'est vrai Ici c'est des terres fertiles Qu'est-ce qu'on a en Syracuse Quelque chose de Non Ok Ah j'ai vraiment besoin De faire les Les fermes là Et c'était quoi C'était production locale C'est ça Production locale On va faire ça De nombreux historiens Pensent que l'augmentation De la production de biens Comme la poterie Ou les bijoux Dans la société celtique Était lié au contact Plus fréquent avec Rome Le commerce avec Rome Avaient ses avantages Et les chefs de tribus Commençaient à utiliser Leur ressource Pour échanger des biens Le fer de l'île de Bretagne S'est répandu Jusqu'à Carthage en Afrique Du nord Ce qui prouve Que les premiers celtes En connaissaient plus Sur le commerce Que les écrivains romains Comme Strabon Ou César Croyaient Tout le monde commerce On ne vous attend pas Ok Prochain tour On pourra faire la construction Et on va sur la Sicile Donc toi tu reviens par là Ok Comme prévu C'est l'Hispaniac intérieur Qui a récupéré L'entièreté de l'Hispanie Ah faites gaffe Il y a les Moris Ah vous avez les Moris Qui vous D'accord Il va peut-être Fallait aller en Afrique aussi Il y a des rats Comment ça se passe là Il y a les quads Qui en ont profité Narona qui est tombé Aux mains des Lusitaniens C'est ouf ça C'est ouf hein A votre service Nous avons fin de bataille Pour la gloire de Rome Et on peut l'instant C'est Ah bah je vais le voir Je vais regarder ça Sicarius Tétricus C'est son vrai fils Ah j'y crois pas J'aimerais bien choper Cette flotte Voilà reste là Reste là J'aimerais bien choper Cette flotte Le patient Il n'y a pas de soucis Tout va bien Epidémie à Brundusium Allez production locale Au moins Caliste Tétricus Il a ne perdit pas de temps Il proclama ses ennemis Ennemis de l'Etat Tu vois Puis il redirigea une liste De tous leurs ennemis De dons Qu'il afficha dans le forum romain Tous les citoyens romains Seraient recompensés S'ils tuaient ou aidaient Les autorités à traquer N'importe quel homme Mentionné sur cette liste C'était sans doute Une façon violente De régler un problème Mais en désespoir de cause Il y a parfois D'autres choix Que de recourir à la violence Et ça me donne Un de zèle A votre service Ouais alors Ce que tu vas faire C'est récupérer ça Tu vas Voilà T'occuper de cette flotte Parce que ça Ça peut être gênant Là les petites flottes Comme ça Ça peut être très gênant Ok Tu vas avoir besoin D'un quartier vitriac Toi Le problème C'est les deals Avec les porcs Alors là C'est là Où le Ça s'accumule Ok Parfait Donc là Ça a bougé On en a Alors Je pense qu'ils ont Refait une petite armée Là On va voir S'ils arrivent à Où Cortès et tout Attention là Les romains Se font éclater Les romains Là Ça n'a même plus la peine Par contre On a déjà fait Ouais Donc Ah ouais Là je peux pas Plus de l'ordre De l'hygiène publique Alors Ici On a déjà De l'hygiène publique Plus 2 Je peux le faire Tranquillement Ici on a un plus 1 Pareil Tu m'enlèves ça Ici Il faudra Attendre Et même Comme ça 5 et 3 Ça fait 8 Là Ça passe pas Au niveau De Ah mince C'est vrai ça Ça passe pas Là C'est vrai ça Ici On a l'hygiène publique Pour normalement Ouais c'est bon Et ici Non Pas encore Mais ici Ça va passer Là Tu mets ça aussi Gauthier Mais c'est 5 et 3 Non c'est 5 et 5 Là c'est 10 Là t'as besoin De Quelque chose Là Et ouais Vu que t'as mis ça Là Oh là là C'est le bordel Là au niveau Des constructions Je me rends compte Que là Ça va Ça va plus trop Donc ici C'est bon Je crois Puisqu'on a 6 Et 5 11 Et on en fait Une 11 et 3 14 C'était 7 14 Bah Ok Je vous fais regarder Ça On a pas de bouffe Ici Ah mais Germania Minor C'est pareil Ok Ok Et si Si On verra bien C'est un peu Le bordel Pour Alors ouais Est-ce que c'est mon fils Ouais C'est mon vrai fils Il a 20 ans Moi j'en ai 43 Enfin Ils en ont Plutôt Et c'est le vrai fils Caius Tétricus Le fils de Caius Tétricus Caius Tétricus Fils Caius Tétricus Au moins comme ça On sait que c'est Des Caius Tétricus Ok Bon on est parti sur l'économie Donc on va Continuer On va refaire le retour Au libre-échange Ouais Qui nous débloque Les bâtiments commerciaux La science des mesures La métrologie Fut inventée par les égyptiens Pendant l'âge du bronze Son invention Fut inspirée Par la soif de richesse Du pharaon Cessostris Qui souhaitait Mesurer Et taxer Les terres agricoles De ces sujets Les unités de mesure Était fondée Principalement Sur des parties Du corps humain Ou la capacité D'un homme Le doigt La pomme Le pied Et le pas Il n'est pas surprenant De trouver plusieurs variations Suivant le lien Mais alors que le commerce Entre les villes Et les états Prenait de l'ampleur On essayait d'introduire Des quantités de bases Pour tout Le roi grec Phaidon Est largement connu Comme le créateur Du premier set de poids Et de mesures Approuvées Ok On va faire ça Ça nous débloquait Les bâtiments Pareil Rapport Délégio Prochain tour On se rapproche De Syracuse Voir si je déclenche Une bataille à l'extérieur Si je peux les choper A l'extérieur Alors économiques On n'a plus sur du On a de l'industrie On a de l'industrie Non On va partir sur le commerce On va partir sur le commerce Il y a le commerce Allianz établie Les go Et les quads Alors là Un peu le bordel Saisi du trésor impériel Ça nous donne 300 de richesses Par tour De plus L'assise du pouvoir Était dans les coffres L'or Pouvait insuffler Un sentiment de loyauté Parmi les troupes Garantir le bien-être Des citoyens Et renforcer L'aide des alliés L'empereur romain Disposait de l'aerarium Trésorerie publique Elle contenait L'ensemble des sommes Et des comptes De l'état Les lois publiques Les décrets sénatoriaux Et autres documents importants Sous le règne impérial Le sénat Maintenait Une gestion Nominale Sur les taxes Générales Et les dépenses Communes Ainsi que des fonds spéciaux Provenant des butins de guerre Et des avantages De la retraite Des vétérans Néanmoins Alors qu'augmentait Le pouvoir Et la juridiction De l'empereur L'autorité du sénat Sur les finances Fût réduite A une simple formalité On va faire ça Parce que du coup Mais ça Ça nous donnerait quoi Plus 3% de richesse De l'agriculture Industrie Et le commerce Donc je le prends Ici Je pense pas Que ça soit Nous allons voir Alors il faut faire gaffe Ah oui Parce qu'ils essayent D'aller en Afrique Ils essayent D'aller en Afrique Alors Oui parce que là Il faut Tout péter Gauthier Il faut tout refaire Faut tout refaire Donc Arrétium Arrétium Ça serait du commerce Donc le commerce On a le marché Et après Ouais On va en mettre l'autre Ok T'as pas de dieu Pour le commerce Il a pas de dieu Pour le commerce Un petit haut Point de rencontre Non ça Ça donnait C'est dans l'autre DLC On sait que ça améliore Euh On va faire ça pour l'instant Alors Alors patavium Patavium Il a fallu la refaire Ça allait pas là A cause de A cause Du coup On va perdre un peu De mousse Allez viens bien Il va bien Ce petit Ok Alors là Ça c'est bon Niveau Est-ce qu'on termine Et on prend La Sicile En beauté Ils vont pas venir Attaquer Je suis Je vais laisser C'est bien Qu'ils puissent venir Avec leur renfort Et tout Ouais La bouffe Faut faire gaffe J'essaye d'être Maximum économique Mais Ah J'y crois pas Le mec Il apprend Tout seul Ils vont être chers Bon Je vois qu'ils vont être assez relous Mais assez relou Alors Allez hop Tétricus Tu viens là On va terminer ça là Parce que C'est ce que Parce que j'essaye de faire La La bataille Ça va pas Je vais les tuer Euh Ok Ouais On continue là L'outil Tu reprends par là Prochain tour De toute façon Voilà Prochain tour On aura déjà Les fermes De construites A voir Ah tu vois Ils vont être chers Avec une seule unité Ah victoire de justesse Merci Je libère Je donne un grave De thunes Et plus souvent T'as pas Tu libères pas Autant de monde Que ça Après ça dépend Quelle situation Bon Attends Banditisme Des navires au port Autoriser le commerce Autoriser le séjour Les renvoyer Confisquer Autoriser le séjour Parce que Vous allez me foutre Le bordel La Belgique Tu vois On a du Du banditisme Ils ont Ils ont pillé Pour ainsi dire Et grenier Et grenier Quoi Réparation du siège De la colonie Allez Tu fais péter l'impérium Gauthier Il fait péter l'impérium Les chrétiens Dehors 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 Alors ici Attention Parce que ça Voilà Ça a plus d'insalubrité Donc Donc ici On est à On est à Onze Déjà Onze Plus cinq Seize Imagine J'en débloque Huit Sept Il me faut quoi Un quartier chrétien Ça prend de la bouffe Ouais Les autres Ils n'arrivent pas Avec huit Huit Et sept Ça fait quinze 8 et 16 Ouais 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 Alors le problème C'est Je suis obligé De mettre des chrétiens Mais ça me prend de la bouffe On est toujours pareil Bon là On va produire au taquet De bouffe Mais C'est problématique Ok On va commencer à améliorer L'ancienne capitale Angalia Et on va voir Ici on peut pas améliorer Ça nous donne De l'insalubrité Mais Pas ça Donc Euh Citoyenne 2% Provenant De toutes les ressources Après ça c'est le commerce Et ça c'est la fermière De Ouais On va faire celui-là Ici Ça ça nous donne De l'insalubrité Ça ça nous donnerait L'insalubrité aussi Sauf qu'ici Il y a un quartier militaire On a pas débloqué Ça ça nous donne De l'insalubrité Nickel Ici on peut faire Une colonie citoyenne Aussi Est-ce qu'on peut améliorer La ville au niveau 2 ? Oui Puisqu'on a Deux d'hygiène Ici tranquille Pompelap Alors Quel est le mieux ? La urbe En garnison Qui va être plus centré Sur une très bonne garnison Avec des légionnaires Ouais effectivement Ou la urbe De civile Alors en fait En public Donc L'urbe De garnison Donne de l'ordre public Croissance 3 Mais celle-là 9 Insalubrité 5 Les deux Donc ça Il n'y a pas de soucis 350 de subsistance Et on a 500 de subsistance On a 8 Tartillerie Contre les murs 8 Tartillerie Ah Influence latine Ici on l'a pas Non on a l'heure public A la place Et Taux de richesse Ouais on va partir Sur les urbes Civils A l'intérieur Et on part sur Lathion Qui est la deuxième Capitale Pour ainsi dire Donc ici Est-ce que Qu'est-ce qu'on peut améliorer On a du commerce On a un taquet de commerce Bon Tu les ferais pas commercial Regarde En plus Ça donne plus Parce que là Les granges T'en as deux Au final Ça améliore ça Parce que les granges Par contre Elles donnent Ouais L'agriculture Je pense On va en faire Des Des commerciales Et ici J'ai dit Amitriatique Alors du coup Amitriac On a pas d'industrie Ici Alors on va avoir ça Mais c'est surtout C'est pour chéter Le commerce aussi Et l'agriculture Parce que ça Ça nous donne combien C'est pas les 150 De fabrication Ça va Tu peux lui mettre Un moins 50 Ça sera 75 Non c'est moins 10 En plus C'est 15 Du coup Ouais on va mettre Le Mitriac Ouais désolé Je parle tout seul Combien ? Donc On a pris On a pris la Sicile C'est bon Tétricus T'es à quel niveau Tétricus T'es bon level Tiens Tiens Tu vas t'occuper De prendre Corsica Sardigna Et on s'enlève Les prétendants Comme ça De dessus Bon Gauthier Moi je vais te dire Bonne nuit Car je suis claqué Mais vas-y Va te reposer Le roi De toute façon On se voit bientôt Et merci d'être passé Ça fait toujours plaisir C'est sympa quoi Ok bon On continue Motel On va claquer Les prétendants Qu'il reste plus grand chose Au moins comme ça On s'enlève les prétendants Voyons voir Nous avons quoi comme ennemi Donc Rome Voyons voir Rome Qui reste accroché En Grèce Mais qui se fait sortir En Afrique Mais Rome Qui a quand même Galatia Où es-tu Galatia ? Je te connais pas Galatia Qui a l'Egypte Donc ça c'est Rome Et son état vassal Qui est l'Egypte Quand même Qui reste assez potable Ok Rome Et nous avons Rome Qui a la Numidia Numidia Qui a plus que ses deux Garamante Qui est ici Les goûts Qui sont là-bas Je pense que pour l'instant Je suis sûr Que vous venez Effectivement On pourrait faire Je sens que les médiés Sont satisfaits de notre accord Alors les Alins Vous êtes pas contents Les Alins Les oreilles de mon peuple Sont grand ouvert Bah si vous êtes contents Je sens que Allez je vous écoute Je vous prie Vous pensez nous faire envie Avec votre camélote profane Gardez-les pour les petits garçons Qui ont de vos faveurs Eh bah eh bah Monsieur Monsieur Pas besoin de ce Salutations mon ami C'est pas sûr Les Moris Les Moris Sont contre Rome Ah mais c'est qu'ils ont chopé Là-bas en bas Bon On va faire Un accord commercial Mais bien sûr Ouais mais alors là On gagne de la thune Rome là t'es mal Là t'es mal Rome On va voir que L'Egypte va te survivre Ok Là on recommence à gagner 4000 par tour C'est déjà plus potable Donc on a pris Toute l'Italie La Sicile Nous allons sur la Sardaigne Et la Corse Qui va être assez facile C'est une faction Qui va pas nous Poser trop de problèmes Je pense maintenant Faut juste faire gaffe Quand on va traverser Ah l'Egypte Saisie du trésor impérial Navire au port Ça nous fait insalubrité Ah Ordre public Amasilia Ok Au moins On l'a ciblé Sur Massilia Oh mais tu vas venir ici toi Ok Dis publier Bim Alors Ici c'est de la bouffe On m'a dit Ouais mais alors Il faut faire gaffe Il faudra faire gaffe ici On va mettre un temple Au pire Au pire Donc population Galia Non ça c'est bon ça Alors on était à combien ? On était à 3 Effectivement A 6 A 6 Et à 5 14 On a 7 Putain il nous faut absolument mettre un On va mettre un temple ici Ah non mais on a déjà le temple de Gomu ici Oui mais mais Jupiter ici Et à la capitale on ne mettra pas de temple Ok Question de l'hygiène publique Là c'est Du coup Tu peux améliorer ça Quand même Ça va le faire Donc on continue Sur l'amélioration On était parti sur Ça Donc ça ça enlève Ouais Insalubrité Ça ne va pas Ça ça va me donner 4 djl public Donc là on continue Commercial Et là on va faire Donc il y a du commercial Ouais Arminium Asculum Arminium Arminium Asculum Ça va être Port de pêche Euh T'as bougé Euh Ouais J'ai bougé Donc là c'est bon Donc pour l'instant Voilà Il y a du citanien Qui passe et tout Mais c'est un truc de ouf Ils ont la dalle Ils ont la dalle Donc là On vient de faire Économie 1 On vient de le fermer On va peut-être aller sur Culture 1 Et on revient Sur la guerre Donc culture Qu'est-ce que tu nous propose Appel au calme Après Les vignerons Donc accorde 4 vignerons À votre entourage Ouais c'est pas mal Pour vendre Plus 3 de croissance par tour Ça aussi c'est pas mal Il va falloir le faire Ouais dès le début Alors on est sur L'appel au calme Qui va nous débloquer Pas mal de bâtiments Concernant la religion Et les bâtiments civils Donc Appel au calme La principale force Derrière l'économie de Rome Résidait dans ses innombrables Citoyens Lesquels exploitaient Les fermes Pâturages Mines Et marchés Qui allaient A leur tour Alimenter la puissance impériale La richesse de l'empire Servait en grande partie A rémunérer Les soldats Et il fallait alors User d'autres moyens Pour que le peuple Garde la morale élevée Divertissement Spiritualité Et les fameux Bains romains Étaient autant de possibilités A même de soulager Les romains libres Arrassés par la dure labeur Le maintien du calme Relevait également De la politique Car les différentes factions Cherchaient à s'attirer Les faveurs du peuple En organisant des jeux Et des événements De charité Donc c'est parti Donc ça c'est bon On est pas mal On est pas mal Ça me plaît bien On regagne pas mal d'argent On est en Ouais Un imposition Normal Pas besoin De baisser Donc tu rassures Syracuse Tant qu'on Voilà On met bien la main Sur Sur l'île Donc on va sur Calaris C'est vrai C'est vrai que là On a pas eu trop de bataille On a même pas eu de bataille Mais c'est normal C'est la faction des prétendants Une fois qu'on a cassé Sécurise Sécurise moi tout ça Alors voyons voir Ça a bougé Ça a toujours été Voilà C'est C'est que J'ai pas Noria Alors D'investissement Ça c'est pour les normales On va dire Ça c'est pour les agricultures Là on est sur Ok Des latirines Putain mais Latirines Ah non Je pensais que j'avais plus d'argent Excusez moi Je pensais que j'avais plus d'argent Je me suis fait surprendre Donc Vigneron Alors Le vin Est un élément important De la culture romaine Et les méthodes de production Était déjà Extrêmement sophistiquées La quasi-totalité Des régions viticoles Aujourd'hui Puissent d'ailleurs Le réitage Dans les jours glorieux De l'Empire romain Le nectar pourpre Se trouvait absolument partout Et au sein de Toutes les strates sociales Les plus modestes Des esclaves Aux plus opulents Des sénateurs Et cet engouement Dépassait largement Les frontières de l'Empire Les barbares Pour ne citer qu'eux Ne laissaient pas La moindre renfort Derrière eux Lorsqu'ils s'attaquaient A une ville romaine Donc Ouais Le vin Une vino Veritas Comme on dit Il faut faire une guerre civile Si tout joue Au niveau difficulté Je suis en difficile J'ai lancé les campagnes Là en difficile 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 Et Justement Avec Détricus J'ai pas trop ce souci Là il y a vraiment que cela Mais sinon J'ai pas trop ce souci Les festins Mitriac Déjà sa première technologie Me donnait Plus 10 de loyauté Le fait qu'il commence En Empire Déjà Me donne Un plus 15 De loyauté Donc je commence Avec un 25 Donc même si en malus Je crois que je me tape Un moins 15 En niveau difficulté Ça va Sauf que lui Il se tape vraiment Xénophobe Soif de pouvoir Voilà Les autres Tu vois Je les contrôle Tranquille Pas de soucis En plus de ça Avec l'edit Pour les provinces Je les maintiens Sous contrôle Il y arrive pas Il y arrive pas Il y arrive pas Il y a un tour Ah c'est bon Ici on était parti Sur Centurion On continue Les constructions Oui en fait C'est Mais c'est Le DLC Empire Divided Et Gob C'est C'est le DLC En fait Empire Divided Tu vois Je suis en 273 Après Jésus Christ D'ailleurs Il y a Une nouvelle mécanique Comme l'hygiène Le banditisme Et tout ça Alors Galia Galia Tu pourrais partir Sur du Jupiter Tranquille Et en fait Ici tu pourrais Mettre un petit port de pêche Port de pêche Et 2 D'insalubrité C'est ça Ok Là on peut pas améliorer Là c'est fait Là c'est fait Latium Je vais le faire ville par ville Ah ouais mais elle est au niveau 3 Rome Et là comme ça Ça va pas le faire je pense Parce que si Rome je lui mets ça Y'a pas d'insalubrité Mais si je lui mets ça A Rome pour le commerce Elle se tape 6 d'insalubrité Et là en tout Elle va se taper un 5 Ça fait un 11 Ça fait 7 Et le temple Ça irait Le problème c'est Ouais Il faut que tu fasses le temple Déjà Pour donner de l'hygiène publique Donc ici On est good Arminium On a dit qu'on faisait Un embarcadère Voilà Ok Alors toi tu restes là Alors les autres Romains Je pense qu'ils vont Se font éclater Ah ils tiennent là En Grèce Palmyre Qu'en profite Les Sassanides Qui sont Ouais Je pense qu'ils se sont Étendus Les Sassanides Alors Comment ça se passe en Afrique Au niveau des Donc ça c'est Hispaniac intérieur C'est bon Vous avez sorti tout le monde De Numidia Donc il reste Il y a la Numidia Qui est là Numidia Rome Garamante Afrique L'Afrique ça me dit bien De Est-ce que tu sais Je ne s'arrerais pas De la choper Trop tard Trop tard Nous avons les Mori Sur Carthage Ah ouais Mais ça je ne peux pas On ne peut pas Laissez ça Les gens Afrika Il me l'a faux Afrika Il me l'a faux Alors voyons voir D'ailleurs Ça Ça ne s'améliore pas Trop avec les éléments Parlez vite et bien Parlez mal Ah ils ne veulent pas Ah ah c'est les francs Ils viennent vous Vous taper dessus Là les francs Euh Bon bah c'est C'est parti Ouais Attila ouais A tous A tous Le seul que j'ai pas fait C'est Shogun 1 Mes ancêtres parlent de vous en bien Aussi nous proposons un traité Les dignes font les meilleurs amis Non mais Voilà Je vois vos intentions Mes chers vous Je vois que Vous tendez vers Le pacte On a l'agression Mais Pas besoin d'en arriver là On a déjà du commerce Pour l'instant C'est pas mon intention Pour l'instant D'aller vers vous Alors Ce monsieur Centurion Et Désolé mais je continue La construction Petit à petit Il faut y aller là doucement Pour pas me faire Voilà Du mal Avec l'hygiène publique Comme ici Bon je pense que Là une fois qu'on aura fait L'hôtel de Jupiter Ça va le faire Est-ce qu'on fait deux On peut faire deux hôtels De Jupiter Moi je pense que Ouais Six Alpina Améliorer la ville Carrément Oui Un nichéen Ça c'est gratos Et ici Un petit auditorium Qui me donne du divertissement Sur tout ça Bon mais les Mouris Ont pris Carthage C'est le gros bordel Ça respecte plus rien On arrive pas au 75 On va passer au classique Tour de siège Oui parce que je t'explique aussi L'auto C'est 75 Au dessus J'automatise les batailles Pour aller plus vite Et en dessous Je le fais Pour éviter trop de pertes Bon des fois C'est pas le cas Mais Alors Ça ça serait bon Bon on est pas mal Toi tu fais gaffe Sinon C'est cession Ça va être vite fait Allez c'est parti On continue Moi dans Rome 2 Je joue beaucoup Avec les armes de siège C'est vrai que Je joue jamais Mais alors jamais Avec des armes de siège Ça c'est vrai Bon bah ça c'est De la petite défense Tranquille Ah c'est bon C'est si Tiens En empire gaulois Alors disponibilité mercenaires Continuer On a pas trop Vignerons Ça a été fait Banditisme En gallia C'est le bordel monsieur C'est le bordel Mais gallia Pourtant on a une cohorte Des viguilets sur bain Qu'est-ce que vous faites Ou que brande là Ah oui mais c'est vrai Mais ça Ça va pas prendre C'est vrai Six alpina On continue Alors ici on met La fontaine Ici on va mettre Un autre questeur Alors au niveau Des technologies On va faire ça Comment ça se passe Ici Ils se sont barrés Déjà sur le bateau Ok je vois leur plan Je vois leur plan Je vois un peu leur plan Là Bien panormus Je crois qu'ils veulent Se barrer par la mer Ok mais il nous manquerait Plus qu'un sur la culture Et on est parti sur L'urbanisation Plus trois de croissance Par tour La crise du troisième siècle A mis à mal L'économie romaine Et avec elle Tout l'ordre commercial De l'empire Beaucoup d'axes commerciaux Ont ainsi été abandonnés Et bien des colonies Ont alors dû apprendre A subvenir seul à leurs besoins Outre cet aspect économique Certaines routes Étaient devenues dangereuses Du fait des troubles civils Qui secouaient le territoire Et les propriétaires terriens Préférés privilégier Le commerce local Des mesures exceptionnelles Ont même dû être prises Pour protéger Les travailleurs des bandits Ce qui a découlé Sur une concentration Des populations Locales Au sein des colonies Ces hameaux Non ces hameaux Se sont donc Peu à peu Muets en ville Bien souvent entourés De remparts de pierre Pour assurer la sécurité Des citoyens Donc ok Là c'est fait Là c'est fait Ça va se barrer Construction c'est fait Faction détruite Les sémenons Alors voyons comment ça se passe Au niveau Dans le monde Donc on a les francs D'accord Les aléments là Les sémenons C'est les quads Donc on a du quad On a du rebelle Par là On a du go On a du lucitanien Qui vient de Le lucitanien Qui s'est pris Liliorium Tranquille Mais qui est mon vassal Donc il me l'a pris pour moi Quoi Basiquement Donc on a encore Les romains En Grèce En Grèce En Thrace C'est pareil C'est les go Donc les romains Sont plus qu'en Grèce C'est fini En Afrique Ils ont plus que La sirène Et sirtis Après il n'y a plus que Numidia Il y a encore L'Egypte Qui est son gros vassal Pour ainsi dire Et un autre Que je ne vois pas Apparemment La Galatia Qui est là au milieu Et qui n'y a plus qu'un Qu'une d'île Ah bah bravo Oui c'est Ah bah c'est Palmyre Qui les a bouffés Ouf Il va falloir bouffer Palmyre après Par contre Ils sont nerveux Les romains Là Ils sont nerveux Les vassaux Ils sont très nerveux Je prends des balistes Et j'utilise J'utilise comme Des archers Dans mes combats Bah ouais Moi c'est vrai Que je prends Pas souvent Sinon c'est vraiment Pour le siège Mais alors Pour le combat Pas trop Vétéran Inondation A génua Ça c'est pas cool Ça reste Ça reste C'est en bateau Mais ça reste Ouais mais j'aimerais bien Voir une torture Au moins pour faire Un trou Voir On va peut-être Ah mais il y a du monde Préparation du siège De la colonie Il y a du monde Surplus En Belgique En Belgique Ça c'est bon Respectueux Les burgondes Salut à vous Les burgondes Alors Alors Six alpina Ah oui Genua Qui vient d'avoir Un gros souci Donc ici C'est Minerve Et un petit Quester Du coup On aurait pu Améliorer Patavium Au niveau 2 Ici Il faut améliorer Ça Mais on a eu L'inondation De Genua Pas de chance Ah si tu peux venir là Et comme ça On termine le travail Ici On est obligé De mettre des chrétiens Ouais Je sais C'est contre productif Non On a eu Une boîte Nio Déjà On aurait pu Améliorer Sans améliorer Les chrétiens On va faire ça Ah oui Quintus Vitrivius Alors On t'a amélioré Ça et ça Donc Pour améliorer L'expérience A chaque tour De l'armée Pour améliorer Les compétences D'attaque De défense Et de morale Et le troisième C'est quoi Ça préfet Je suis le sénat D'attaque Si déploiement Loyauté Ça c'est pas mal Je suis le sénat Célébre Pour toutes les unités Dans une province locale Pour toutes les unités Dans une province locale Ça ça m'intéresse pas Il faut que ça soit Dans l'armée Donc il y a F sadique Qui est pas mal Mais ça donne De la portée Des placements En contrepartie D'un peu de morale Tu uses un peu plus Tes unités Quoi Ça qu'est-ce qu'on a On a un officier Coup de recrutement Des unités auxiliaires Donc ça c'est dans le local On a pyromane Perte d'usure Ah mais ça c'est pas mal Expert en siège Oui Ça nous réduit le temps Et tout Ouais On va faire Expert en siège Justement On va en avoir besoin J'aime bien J'aime bien Attila aussi Il est sympa Le jeu est sympa Ahura, Mazda, Yimki Plus de 5% Oh de temps de recherche Ça c'est pas mal Voilà C'est pas que du négatif Ah mais ça prend de la bouffe Tout ça Ça prend de la bouffe Un peu de monde Un peu de monde Un peu de monde Bon bah je pense qu'on va la faire On va la faire Ok Ici comment ça se passe Ça devient chaud Il reste beaucoup de temps là Pour eux là ou quoi 3 tours pour la reddition Je pense qu'on peut tenir Je pense qu'on peut tenir un peu Ou tu peux envoyer Cette armée en renfort Qu'est-ce qu'on va faire Ça c'est du goût Ok Alors On re-check Donc là c'était bon Là c'était bon Six alpine Donc je peux faire Mon poids sky Et Ma colonie citoyenne Effectivement Et ici tu peux améliorer Ta colonie De souffle de mer Ok après on s'occupera De Narbonne N6 Allez C'est les garamantes Mais ça c'est pas cool Mais j'ai bien envie de De déclarer la guerre au mori Pour qu'il ait bouffé Ah ouais Numidia Ils ont sorti Ah non Ils ont fait Une espèce d'échange Là Rome Qui essaye de survivre Tant bien que mal Les quads Sont pas si grands au final Les quads Peut-être falloir intervenir En En Afrique Déjà il faut intervenir là On va envoyer du renfort Pour la faire plus facile C'est mieux Si on peut minimiser Les pertes Ils attaquent pas On va chasser les pirates Ça c'est sûr Banditisme A Germania Ah les mecs Ils te sortent Une classiste Juste maintenant Ouais alors là On commence à être vraiment Laissez les battre en retraite Comme des chiens Vraiment vachement plus atteint Préparation du siège de la colonie C'est un honneur de servir Rome Retour au rivage Pour la mort Et l'honneur Ah mais là ça change Nous avons fin de bataille Nous avons fin de bataille Nous avons fin de bataille A votre service A votre service Ok Vous avez pris Mais toi tu es Tu repars Tu repars en Sicile Tranquille Ok c'est cool Tu m'as pris Calaris Niveau 3 Ça donnait des clés binaries Ok Donc ça c'est fait Ah j'ai oublié de faire la bataille Là-haut Ça il faut vraiment que je la fasse Ça va être la dernière Et au moins On va faire une bataille Parce que je crois que Là on n'a pas fait de bataille Non J'ai pris Arminium Arrétium d'un coup Rome On est descendu On est descendu Syracuse Ça a été pareil Calaris pareil On les a pris assez facilement Et il y a Caleria Avec la flotte Qui est un peu de mal Mais on va y aller On va faire l'attaque Nous-mêmes On va y aller C'est quand même un autre petite On va la faire en fin de tour Enfin une bataille Enfin Ah bon ça c'était les prétendants J'imagine que les autres factions Ça va être autre chose Ça va Ça va Ça va s'animer quoi Je la connais un peu la campagne Ça va s'animer Donc là c'est bon Six alpina Qui nous gagne en terrain Narbonne N6 Voilà qui est Qui est pas mal Donc insalubrité On est à 1 Tu pourrais l'améliorer Ouais Ici on a combien On a 0 Alors il faut du Cernunos Enfin qu'on aura du Cernunos Qui nous donne Trois d'insalubrité Enfin d'hygiène Donc on peut faire ça Et ça Qui nous en relève pas en fait Pareil Ça qui nous donne de l'hygiène Et qui nous tchète Ce qui est l'agriculture Les réservoirs d'eau Voilà Oula Petit souci là Gauthier T'as oublié de Oui De les sécuriser Je voulais vraiment pas prendre Une autre région Parce qu'au pire Toi tu te rebelle En plus c'est lui là Tu te rebelle Mais moi je vais prendre La région Vite C'est Reste à Mediolanum On sait jamais Et là on va faire la bataille Même si elle me la donne Allez On est à ras On va se faire une petite bataille Quand même On arrive On débarque Et franchement Je crois que Contre cette faction On a eu Deux batailles Je crois Vraiment A faire Bon Petite troisième Pour l'histoire de les finir Vu que c'est la dernière île La Corse Qu'on fait rentrer Dans l'Empire Gallo-Romain Et on va étendre L'Empire Gallo-Romain Autour de la Méditerranée Il faut qu'on aille Jusqu'à Palmyre De toute façon Et qu'on prenne L'Afrique Donc Alors On va commencer par Est-ce qu'on peut débarquer Qu'est-ce que tu ferais Tu débarquerais là Et tirer C'est chaud On a pas mal De bretters Mercenaires Comme ça C'est pas mal Tu vois Tu vois On a de la catapulte Donc ici on pourrait débarquer Juste à deux Trois Mais même ici Ils vont nous démonter On arrive par ici Ok Elle est où la plage Elle est là Allez je veux tout le monde là-bas Sauf vous Qu'allez bouger Ouais ouais Laissez passer le monde là Voilà Le bordel Le bordel Voilà La marine romaine Là non j'ai pas de Ça c'est une flotte En fait C'est pas une armée C'est une flotte Exactement Du coup pas de cavalerie Mais nous avons Deux petites Balistes Montées Sur nos navires Et on va se faire Un malin plaisir D'essayer d'aller Démonter Plus plus Trajan Là j'ai pas vu Boum Alors peut-être Que ça serait Peut-être mieux Une rafale classique Allez Oïss les gars Oïss Oïss Ah si si C'est en train De les shooter Un peu là Allez vas-y Shooter les là Shooter les là Ok on a du bretter auxiliaire En armure Qui va arriver Par contre Moi j'ai l'impression Que là Ils ont une armure Musculata Et en fait Ils ont pas du coup De musculata Ça débarque Ça débarque Allez les gars Ouais en marche En marche En marche Alors là On a du bretter auxiliaire De la marine Alors comme tu peux observer Je crois Ah comment je fais de Comme on peut voir Nouveau type de centurion Nouveau type de Accouillifère Je crois que ça s'appelle Notre époque Voilà Infanterie De lancier Normal Alors c'est bon Ils peuvent Venir débarquer Allez débarquer Qu'est-ce qu'on a Qui vient là On a les tirailleurs légers Là Allez fume Fume Allez continue Là-bas C'est bon C'est bon Le projectile arrive Le projectile débarque Projectile est Ça fait vraiment Du débarquement Trop stylé Allez les gars Ouais ils vont vous Balancer des javelots Est-ce que vous pouvez Pas balancer des javelots Vous aussi là Vous avez pas du javelot Vous là Voilà Déjà un peu de javelot Chargé Arrêtez Laissez que Il charge Voir Infanterie Lance Projectile A votre service C'est bon Ça arrive Ça arrive Ça arrive À votre commandement Très C'est qu'ils vont me shooter Par derrière Maintenant Non Eh ouais Allez courez Les gars Courez 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 Les gars Courez Parer Et en attente Très Bon Il y a du tirailleur Qui arrive Passer bien l'unité Là Passer bien l'unité Allez Tirailleur Parer Et en attente Gardez La vitesse Maintenant Projectile Et en attente Nos cycles Parer Voilà C'est quoi Ça C'est du tirailleur Aussi Même vitesse On perd Oh Pas de course Les catapultes Là Elles font plus rien Ah Elles sont loin Là Ça va Infanterie lance Projectile À votre service Désordre Dispersion Vos ordres Feu Voilà Ce que je veux Déjà C'est ça Parer Parer Et en attente Tirez Sur l'ennemi Compris Demandant Projectile Parer Et en attente Prêteur À vos ordres Charger À la tête Vos ordres Générales Se faites attaquer Normalement Prêteur Au pas de course Gardez la vitesse Rondeur Apport Ça commence à se castagner Allez les gars Voilà Projectile La bataille Tourne en notre faveur Oh 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 Non non Mais arrêtez Vos ordres Ah la marine A bien fait Son taff Une de nos unités A utilisé Toutes ses munitions Bonne marine Bien effectif Ça Même voir un peu trop De façon Les javelots abusés Quoi Abuser Et les bretters Là Ils sont vraiment Pas mauvais Moi Pour leur défense Pour la défense De l'IA Et elle n'avait pas Des très bonnes unités Non plus Il y a que j'ai recruté Une unité de bretters De plus Et là La barre Elle a vachement Changé Alors on va Occuper Et normalement Voilà Les prétendants romains C'est plus C'est une histoire Donc On garde Les vrais Les bretters Mercenaires Au dehors Voilà Et on prend Alleria On va tout Non Ça on va le laisser Mais D'ailleurs Qu'est-ce que tu peux Déjà faire Vigilès Vigilès Ça me dit pas grand chose Et 45 Non plus 45 unités Ok Karali C'est bon Bon C'est bon Les prétendants Prétendants Qui n'ont pas été Non plus Une grosse affaire Maintenant Il y a déjà Mes vassaux Qui ont foutu Un peu le bordel Dans le monde Plus les go Aussi Et palmire Palmire Qui va être un sacré morceau Est-ce que je vois Donc On peut Se centrer Par exemple Essayer de taper Du quad Ah mais on prendrait ça Et puis après On sera obligé De taper Qu'est-ce qu'on veut faire là Attends Parce qu'on a besoin De Suebia Là C'est vrai ça Donc oui Les quad Il faudrait faire une paix Après Parce qu'on prendrait quoi Les quad Ersinia Pannonia Magna Germania Et Suebia Il faudrait faire Une campagne Là-haut Ou me centrer En Afrique Descendre Papa papa Me prendre Afrika Afrika Et laisser voir Les Les vassaux C'est peut-être Pas une mauvaise idée Alors Ah ouais T'as gagné du level C'est vrai ça Navigateur Ça t'a pas plu Si un petit peu Bon ça nous réduit le risque Parce que j'ai complètement Oublié De sécuriser Le parti politique Je suis le fils favori Je suis le fils favori Vous avez été béni par le courage N'allez-vous pas l'utiliser pour nous aider Attaquer ces peuples Les marquements au cul Maintenant Alors les libres Sibila Maintenant on veut le pouvoir Maintenant qu'on a une bonne Ou la stabilité Plutôt C'est vrai C'est vrai Maintenant qu'on a Un bon petit empire Alors Recherche terminée Urbanisation Culture Nickel Rant supérieur Tout ceci est nickel Alliance établie Du Midi à Egypte Ça ça veut dire que On a l'armé Niquet là Pour l'instant On peut faire un petit D'accord Bienvenue mon ami Bienvenue Venez Asseyez-vous Savourez les plaisirs De ma maison Et trouvons un accord Nous ne pouvons plus rien demander Les burgondes Les calédoniens Je préfère passer mon temps A festoyer Et à chasser Qu'à écouter Alors soyez bref Il va falloir faire gaffe Fils Je vous salue Au nom de mon maître Vos termes sont honnêtes Et j'ai Bienvenue mon ami Grand client Ok Numidia Salutations au nom de la république C'est ta faute Numidia T'es à le mire Ou palmière Mais palmière Qui a des soucis En bas là Ouais c'est l'Egypte Je vous salue Petit souci Réflé Palmière Et Rome Rome t'as de sacrés soucis Bienvenue j'imagine Bon bah T'as qu'à mourir Tu n'as qu'à mourir Ok Tu reviens De toute façon Il n'y a plus personne Normalement La patate Alors Calaris Calaris Qui est une En plus Ok Ah oui non On peut faire ça ici Exact On va en faire une base navale Ah bah oui Ah bah oui On va en faire une base navale Oui Calaris Oui carrément Ouais En plein milieu De la Méditerranée Comme ça Ça c'est good Alors par contre T'es par là toi En fait on gagne 7000 Il ne serait pas temps De Déjà de sécuriser celui là Pour pas qu'on ait de soucis Voilà Fini Il y a autre chose Quel âge toi là Parce que c'est toi le problème Parce que Titus Uranus Il ne pose pas de problème Mais on ne peut pas Assassiner là Si Ah Tu ne peux pas L'assassiner Mais Ruse insuffisante Il est trop Il est trop Il est trop Pour vous Quoi Ça Ça m'étonne C'est que tu ne puisses pas Ah C'est toi Il faudrait que j'arrive à te tuer Et à mettre plus à ta place Et là Apus Cicereus Caecus Je suis d'accord Je suis d'accord Alors voyons voir Là du trix Ça a été fait à Massilia C'est vrai ça L'Equestris À Massilia Également Nous avons L'Alpina Qui a été fait à Coria Et la Gallica À Bibracte Et celle-là Va être faite À Coria aussi Donc on a dit Apus Icerus Cae qui est de plus Gare du corps De la garde impériale Gauloise Non Écoutez Scutari La Fulminata On va attendre Voilà Mais on a déjà Voilà À quatrième Mais on va quand même attendre Parce que là En fait Il y a C'est de là Qui me va Ok J'ai mis des gaulois Mais il y a C'est de là Qui me va Il y a C'est de là Qu'il faudrait changer Là un peu Tu veux changer un peu Tu veux mettre des cohortes À la place Ouais Qui sont La meilleure Quand même Les cohortes Alors ce que tu fais C'est que toi Tu vas aller vers le nord Et toi Tu vas aller vers le sud Toi qui est Voilà Les cohortes Cavalerie Et lière Ok Guerrier à lances Et des chasseurs Germains Auxiliaires Tu vas venir par ici Toi tu vas aller là-haut Tu vas te changer Les guerriers là Toi aussi Il faut te changer Les guerriers là Ça va pas Ok Donc ça c'est fait Construction Voilà Sicile Ici on va faire un temple Donc du coup Ici On a encore Ah bah c'est C'est le moment C'est le moment De faire le rassemblement Chrétien Ouais Ah et ici aussi Ouais Parce qu'entre ça Ça et ça Je pense qu'on va dépasser Donc il va falloir mettre Un autre Bâtiment d'hygiène Un autre temple Un truc comme ça Donc ok Ça c'est bon Ça c'est fait Donc on va préparer Nos armées Plutôt là On va vers le nord aussi Tiens toi tu vas aller à Calaris Ok ça c'est fait On a fait culture Économie Gouvernance De niveau 1 Donc on reprend Au niveau de la campagne Campagne On a fait niveau 1 aussi Donc bataille Et armée Donc armée On aurait le conditionnement physique La charpentier de marine D'accord Qui nous débloquerait Les bâtiments militaires Et le quai militaire Et ici On aurait les tactiques étrangères Ça c'est pour toutes les unités auxiliaires Et vitesse de déplacement Pour les navires Et tout ça Donc on va faire Ouais on va faire ça déjà Tactiques étrangères Les barbares Les barbares déployaient Un arsenal débridé de techniques d'intimidation A l'approche du combat Le champ de bataille retentissait de baritus Un cri de guerre glaçant Emblématique de la férocité des armées germaniques Un grondement menaçant aux notes graves S'élever à travers les rangs barbares S'intensifiant peu à peu En un monstrueux rugissement Amplifié par leur résonance funeste des boucliers Les effets psychologiques dévastateurs du baritus Sur l'ennemi incitèrent à terme les armes Ou les armées romaines A adopter Hop là Les armées romaines A adopter leur propre cri de guerre Ah Ah ouh Un peu comme les Spartiates Ou voilà Les cris de guerre Gros effet psychologique A ne pas négliger Donc je suis en train de voir ce qu'on peut faire Je pense qu'on va aller taper du barbare On va aller peut-être commencer à taper du barbare Ok Les libres civilins Ils ont Ils ont été consultés Donc à voir Ouais ben toi tu descends Syracuse Et vous vous montez Parce que vous allez taper du barbare Donc Qu'est-ce que tu veux que je te change ça Tu vas garder le guerrier à lance Ou Ça c'est quoi Infanterie de lancers auxiliaires Tu viens Tu vas améliorer les auxiliaires Ouais On va les garder Toi tu restes à Calaris Ici on va faire une Et toi pareil Tu montes Ah t'as du légionnaire Mais tu vas te prendre la cortesse Tu vas te prendre la cortesse mon kiki Donc on continue la construction Tranquille Petit empire Se construit pas Roms ne s'est pas construite en un jour Donc Plus d'hygiène Ça c'est bon Mais on peut faire par contre ça Et ici on va attendre Donc Narbonen 6 C'est vrai On était en plein temps Et ça nous a tout changé Là Ça nous a tout chamboulé De l'hygiène publique Donc on continue sur une hygiène publique nulle Ah ouais Il y a un problème avec ça Voilà Ok ok Je vois le délire Je vois le délire Colonia civil Voilà on améliore Pas mal notre économie On fait pas mal de commerce Donc mon idée serait carrément Regarde Palmyre même S'entend Presque bien Mais Palmyre qui va taper Donc Il faut se décider Gauthier Mais vu que je vais amener Les armées Aretia et Noricum Ce qu'on va faire C'est taper Les quads A Noreia Irsinia Et je vais peut-être Pannonia Les deux provinces De Pannonia On va prendre Irsinia Donc toute cette province Là Il faut taper Dans la Magna Germania au final Et le Suebia Le problème Vont être les Calédoniens Bon ben là Ils ont les francs Ils sont occupés avec eux Mais il faut que je prenne Britannia Donc ça Je vais la laisser Pour la fin Britannia Donc d'ici On prendra Suebia Magna Germania Et on descendra Sur Bon les Lyricum Pas besoin C'est à mon état vassal Mais Pannonia Tracia Macédonia Akaya Et on se met En En Turquie Alors L'idée C'est peut-être De descendre Une armée En bas Aussi Histoire De s'occuper Un peu De Africa De mettre La main Sur Africa Une région Que j'ai besoin Bon le fait d'avoir pris Les territoires Des prétendants Là Ça nous met bien Ça nous met bien Tiens Pour parler Patavion T'as parlé T'as parlé trop tôt On était bien En plus Il n'y a pas Il n'y a pas De gardison Il n'y a pas De gardison Donc les Romains Qui viennent nous attaquer Et apatavion Bon Ça tombe bien Nous avons Normalement Comment s'appelle-t-il Tétricus Il n'est pas très loin Je pense que Prochain tour Il a Mediolanum Le tout Il ne faudrait pas Qu'il descende Vers Oui Donc Stabilité Réaliser La prophétie Moins de nourriture Dans toutes les provinces Ça va nous faire mal Ça Pendant 5 tours L'ordre public On n'a pas besoin Trop Festivité religieuse Le Sénat Et mécontent Garder la prophétie secrète Le choc Brûler Organiser Des festivités religieuses Accord Oh Les Alamans Je crois Qu'ils sont Finis C'est tout Tu viens par là Tu viens par là Il faut reprendre Pas d'avion On est bien tranquille Ils viennent là Pas possible Ça va être Pas possible Moi je pense Moi je pense que T'auras besoin D'un tambour Ah ouais Faction détruite Les aléments Par qui Je veux savoir Par les marquements Ah ouais Mais alors là Il va falloir faire gaffe Il faut bien nous Proposer Alors il faut bien Nous préparer Là Alors lancer Notre méga guerre Oh oui Toi t'améliore ça Sans améliorer ça Ah ouais Mais là C'est pareil C'est de la bouffe Je préfère la ville Je préfère la ville Et Ah je peux pas Guamu Mais c'est pas grave Donc ici Toi tu reviens Toi tu descends Tu descends à Syracuse J'ai pas confiance Là pareil On a C'est bon La flotte Ok On va commencer A faire un autre Ah oui Il est dit Donc il est pas En 6 alpina Alors Est-ce qu'on a Un de Vraiment Comme ça De commerce Bah oui Rome Rome Normalement C'est pour Situation commerciale Ça non Ça c'est de la bouffe Et de la bouffe Ça c'est Normal Comme je les appelle Aquitania Et là Voilà Ça c'est pour Recrutement Ah il y avait la capi Capitale Qui est Non mais là On va faire ça Allez hop C'est bon là Normalement Ouais c'est bon Alors Bon il faut qu'on reprenne Patavium Là avant que Il nous fasse plus de dégâts Et qu'on se prépare Pour la guerre du nord Et vu l'heure Je pense que Ça sera pour La prochaine fois Ah vous allez où là Arrétium Je sais pas pourquoi Je le sentais Mais bon C'est bon Nous avons l'armée Juste à côté C'est plus un souci C'est juste que Ça nous fout un peu Le bordel Mais bon Allez de l'ordre public On a Et Ah non mais Ils vont vraiment à fond Sauf que là Mais heureusement Je suis remonté l'armée Il va se faire intercepter Le type On prend Patavium Ariminium Besoin de cavalerie Le Latium aussi Alors le Latium Ça va être vite fait Effectivement 83% C'est pliado Arrétium C'est bon Donc il faut Changer Patavium Toi t'es où toi T'es loin toi encore Retour à la terre ferme Châtelard T'es loin toi encore Allez Euh Au niveau de ça là Deux C'est bon Donc Rome Tu continues Avec ton Nédit commercial On continue les constructions Et à la fin On recultera Un peu de Un peu d'homme Je vois pas pourquoi Là j'en ai 4 Ça devrait en avoir que 2 Ah bah non Hygiene publique C'est pareil Gauthier T'as confondu Avec la croissance Ah ouais D'accord Ah ouais T'as confondu avec la croissance Ah ouais Le boloss Alors attends De toute façon De toute façon il faut que je calcule Ça fait combien là Ça fait 5 d'insalubrité Les ports Ça va nous faire 6 Ça fait 11 Ceci ça nous fait 6 Ça nous fait 17 Ah c'est abusé 17 Et en plus on va mettre un truc pour la bouffe Genre ça qui produit de la bouffe Plus 5 Plus 5 Ah ouais Abusé quoi Donc on a le 7 Plus 8 15 Il nous refait un 7 Ouais il nous refait ça Il nous faut un temple De toute façon Ok Il nous faut un temple Un temple et on est just Donc c'est bon Monsieur arrive à Syracuse Le sud est tranquille On a un petit surplus de population Oh c'est sympa ça Prêt pour vos ordres Prochain tour Prochain tour tu montes Alors On a dit qu'on continue Donc le Latium Voilà qui a pas bougé C'est bon ça Ok parfait Galia Ok C'est vrai que ça tu pourrais faire ça Et ça nous donne plus de Non Il n'y a pas plus de garnison Non mais ça on a dit qu'on attendait Ouais Euh Il faut d'avoir la région entière Donc ça c'est bon Aquitania Alors là ça va être délicat Goabnew Ça nous donne un 3 d'insalubrité Ah bah justement On a un 3 d'hygiène Allez si j'ai J'avais une recette là Ouais ça va nous faire du bien Ça va nous faire du bien Ok J'ai pas de quoi recruter Nous avons fin de bataille Tant pis On va aller sur patavium De toute façon on va terminer par ici Euh c'est quoi C'est une flotte romaine Ouais alors les flottes Si je peux l'éviter aussi Encore une fois Vous êtes là Vous essayez Ecoute j'essaye de taper Voilà ils ont pris Yadéra C'est bon Faut vraiment que Tétricus revienne sur patavium Et on est bon Alors Aquitania C'est pas cool Mais c'est ce qu'il y a Alors Tu peux reprendre sur patavium S'il te plaît Merci de reprendre mon patavium Ça me fait plaisir Ça arrive Ça arrive Je vais même en profiter Et là je profite en fait De fin de live là Pour préparer bien la guerre Pour la prochaine fois Ça ça nous améliorer quoi Ah le moral Abordage en plus Pour Pour les bateaux Pourquoi pas Ouais je pense qu'on va faire Abordage Comme ça on clôt Le premier de bataille Et on nous donne 5% de morale C'est vraiment pas mal Donc l'armée impériale romaine Représentait indubitablement La force militaire la plus puissante De son temps La marine impériale en revanche Souffrait des lacunes romaines Dans le domaine de la construction Et des tactiques navales Par chance Relativement peu de batailles navales Éclatèrent sous le règne de l'empire Au deuxième siècle L'avènement de la Tri-rême légère et mobile Précipita dans l'oubli Le bélier naval Désormais obsolète Au profit des manœuvres Des perronnages Érigé sur la proue Le perron était destiné A briser les rames Des vaisseaux ennemis Pour les immobiliser Tout en faisant Office de passerelle d'abordage Afin de garantir Le succès de l'abordage Les fantasins étaient exercés Au combat en terrain stable Et acclimatés Au tangage des navires ennemis Donc ça se prépare quoi Là ça se prépare Vénère Et je pense que On va sauvegarder Par ici Par ce tour Je pense que c'est pas mal On a fini notre conquête Des îles et de l'Italie On part sur le grand nord Vers Suébia Donc on va taper du germain Dimanche prochain Donc l'aigle volé Ils nous ont volé Il semblerait que l'aigle D'une légion est disparu Et aucun de ces légionnaires Ne sait ce qu'il s'est passé Les responsables Ont été convoqués Afin de comparaître devant vous Ah ouais les gars L'aigle volé Donc tu vas aller en premier Qu'est-ce que t'as besoin toi Du corse Vraiment C'est ce qu'on a pour l'instant Donc Galia Lathium Alors je revois Chaque fois Comme je débloque des trucs Alors on est à Mediolanum Mediolanum Comme on a dit Non Mediolanum Il y aura pas de soucis Donc un petit scriptorium Sicile Ouais mais on peut pas On peut pas Voilà là on est à 4 Là on peut faire quelque chose ici On peut faire un petit port de pêche Tu peux me faire un petit hôtel de Jupiter Un petit fabricant d'enfort je pense Ici mais tu me fais pareil Ça va me donner 2 d'hygiène C'est parti Ici on a 4 d'hygiène en total Ah ouais oui c'est vrai Et bah c'est reparti Rebelote Aquitania Aquitania il nous en reste 2 J'ai amélioré la mine Voilà Ça va nous donner de la thune Là on est en train d'améliorer tout Ça va nous donner de la thune Ok là on est en train de recruter Et toi tu vas rester par là pour l'instant Le problème c'est ça C'est qu'on a personne ici au milieu Il nous faudrait quelqu'un quand même Au milieu Alors les Alins On va checker comment On est la chose Oh l'Arménie un peu éclaté Les Burgondes sont là-haut Les Calédoniens Allez je vous écoute Je vous préviens Toujours pas d'accord Connercial Colchis ok Les Francs ok Garamante Ouais les cours Hispaniac intérieur Tu fais bien ton taf Lusitania Alors fais le gaffe là Les rebelles là T'as partout Marquement Alors Lusitania Attends ouais Parce que t'es en train de taper Dans le rhum là-bas Les marquements Mouris Est-ce qu'on va taper après Lusitania Sont finis Palmyre Approchez et parlez Vous et moi Les quad Ah les quad Ouais déjà Ah mais c'est des rebelles latins Ah on va aller Direct sur Norella Il faut que j'aille Direct sur Norella Ok Prochaine Prochaine fois Prochaine truc C'est direct sur Norella On reprend Raetia et Norécume entière Et là on voit Ce qu'on fait Ersinia Magna Graecia Et Suebia Je pense Qui vont être Les prochaines Ouais Bon on est pas mal A ce niveau là Politique et tout Celui là Qui a Bon les verriers et égrigis Qui sont en train De baisser en pouvoir Ça c'est bon Bon ben on est pas mal Mais on va sauvegarder Pas ici Donc voilà c'était le deuxième épisode du chapitre 2 Les gallo-romains De Total Histoire Centré sur la France J'espère que c'est en train de vous plaire Donc voilà c'était C'était l'épisode 2 comme on a dit Nous on se voit dimanche prochain pour l'épisode 3 Donc conquête de Norella Et on va sur les germains On va se battre contre les germains J'espère qu'ils vont nous donner un peu de guerre Pas comme c'est prétendant romain C'était un peu trop facile à mon goût Mais bon Et voilà Donc voilà Je vous souhaite une bonne semaine Une bonne nuit Et nous on se revoit donc dimanche prochain Voilà C'était GauthierTW J'espère que ça vous a plu Et Je ne trouve pas le Et voilà On se voit dimanche Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz